shalom bien aimé dans les seigneurs les amoureux et les amoureuses de jésus christ j'espère que vous allez bien par la grâce du dieu moi aussi ça va bien aimé que dieu vous bénisse abondamment dans cette vidéo vraiment je vais essayer par la grâce de notre seigneur de vous expliquer parce que je constatais que depuis que je prie pour les enfants de dieu il ya des enfants de dieu qui n'essaient pas comment prier quand ils ont des attaques ou quand ils ont des problèmes parce qu'il ya d'autres et qui dit que quand on a des attaques et tu connais qu'il y ait quelqu'un qui t'attaque c'est il sert ou bien c'est un frère est ce qu'on va aussi les attaquer bien aimé dans les seigneurs quand il est devant un adversaire parce que la parole de dieu nous dit nous ne lit donc pas contre la chair et les saints mais contre les esprits les princes de ce monde alors quand tu comprends ça si quelqu'un t'attaque et c'est un membre de ta famille tu le connais le seigneur t'a fait grâce de le voir alors tu ne vas pas penser que tu tu vas blaguer parce que vous n'êtes pas de frères ou de serre à ces moments là vous êtes des adversaires alors que le meilleur gagne ce sont des choses spirituelles vous comprenez c'est pourquoi si le seigneur te montre quelqu'un c'est un sorcier ou c'est une sorcière ou c'est quelqu'un qui t'attaque qui t'amène des problèmes alors ce n'est pas toi de te lever un matin bon tu vas tu commences à parler à cette serre ou à ton frère je sais pas comment ta cousine à ta nièce non parce que nous ne lit donc pas contre la chair mais contre les esprits le seigneur t'a montré la personne c'était en esprit vous comprenez et c'est pourquoi tu ne peux pas te donner le courage d'aller l'attaquer physiquement comme ça c'est là où beaucoup d'enfants des dieux ont des problèmes avec leur cousine et leurs frères à cause de ça mais il faut prier si le seigneur te dit d'aller parler avec cette serre ou bien ton frère ou bien ton cousin ou bien ta cousine ou bien ton tante ou bien ton oncle ou bien quoi ton grand-père ta grande mère alors c'est à ce moment là que tu peux y aller parce que le seigneur va te dire c'est que tu vas parler avec lui mais ne te donne pas le courage d'aller contacter la personne seulement comme ça pas toi même là ce n'est pas bien mes frères et soeurs c'est des choses qu'il ne faut pas que tu puisses faire ça quand tu n'es pas vraiment recommandé par les seigneurs ou quand le saint-esprit ne t'a pas envoyé ou bien les seigneurs ne t'a pas donné la permission d'aller lui contacter faut pas les faire donc tu pries seulement pour que le seigneur puisse t'aider parce qu'il t'a déjà révélé ce qui est révélé et condamné et là quand tu connais déjà tu vas commencer à comprendre tu vas commencer à savoir comment prier par rapport à ce que tu as vu ce que le seigneur t'a montré et tu vas prier aussi pour la personne que le seigneur t'a montré pour qu'ils puissent quitter dans ce monde là qu'ils puissent se répentir c'est comme ça bien aimé dans les seigneurs et quand vous allez commencer à prier faut pas envoyer le feu sur ces gens là nous les enfants de dios ne peut pas envoyer le feu sur ces gens là mais je vous dirais comment il faut faire quand vous prier les faits c'est ne pas envoyer aux gens bien aimés dans les seigneurs parce que le seigneur a besoin de ses âmes aussi pour qu'ils puissent aussi faire quoi se répentir vous comprenez ça alors les choses là d'envoyer les faits c'est les sourcils n'est pas bien bien aimé mais il ya une chose que vous devez comprendre et je vous dirai comment faire quand tu dis à propos du fait ok bien aimé dans les seigneurs une chose est que vous devez comprendre que quand tu connais déjà l'adversaire tu dois être au dessus parce que c'est toi que dieu a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire et non nuire alléluia vous avez compris mais bien aimé tout ça ce sont des stratégies que beaucoup des enfants de dieu n'ont pas des connaissances on vous apprend seulement des combats spirituels mais vous ne savez pas comment il faut y aller et tu vas voir que tu ne vas pas avoir la victoire au moment où la victoire est dans tes mains et quand on démontre que quelqu'un t'a attaqué tu vois ça tu commences à voir perdre non ce n'est pas question d'avoir peur de lui ou d'elle c'est toi qui a l'autorité c'est toi qui a les pouvoirs alléluia des enfants des dieux qui ont peur des sorciers des sorciers là ça fait rire parce que tu ne sais pas que tu es tu sais pas ta force que c'est toi qui a toutes les armes pour les combattre et si tu ne te donne pas à lire la parole de dieu tu ne vas pas comprendre comment il faut aller avec ces gens là c'est le saint esprit qui nous conduit c'est le saint esprit qui nous ouvre les yeux spirituel c'est le saint esprit qui nous donne la sagesse bien-aimée dans le seigneur de savoir comment parler avec ces gens là parce que beaucoup d'enfants de dieu ont des attaques et ça ne vient pas des inconnus ça vient très souvent aux membres de la famille des amis à des voisins c'est pourquoi il faut savoir comment te défendre c'est la parole de dieu qui va t'aider avec l'aide du saint esprit c'est pourquoi nous avons besoin des saintes esprits dans notre vie des consolataires l'esprit de vérité que le père nous envoie pour nous aider à grandir spirituellement pour nous aider à combattre les ennemis pour nous aider à chasser les démons vous comprenez ça quand il va commencer à voir des cauchemars tu vas commencer à crier appeler les pastels et prophétesse au moment où c'est toi même qui doit te mettre à genoux pour prier et pour terminer avec tous ces gens là vous comprenez et aider les autres si à leur donner les stratégies comment prier quand nous avons des attaques il faut savoir ça il faut comprendre ça bien aimé parce que depuis que je commence à aider les enfants de dieu ça fait déjà 11 ans et je comprends quel est le problème des enfants de dieu bien aimé dans les seigneurs il faut des maîtres travail alléluia parce que nous sommes en temps de la fin et tu vas commencer à voir que tu appelles c'est tel pasteur et des demandes et des demandes de faire ceci c'est là ces choses est là comme des charlatans on va te dire de prendre je sais pas quoi et quoi et quoi tout ça des cérémonies en cérémonie des rituels en rituel et tu vas pas être délivré des problèmes sera toujours là bonjour bonsoir il te salue toujours et la nuit des cauchemars vous voyez mais attache toi à la parole du dieu et que le saint-esprit puisse te remplir de son nom que tu puisse être rempli du saint-esprit pour t'aider ma soeur mon frère vous devez comprendre les mystères de la vie et une fois que vous êtes un enfant de dessiné vous venez sous des attaques bien aimé et vous n'avez pas besoin d'offenser personne ni d'aller à la contre d'une loi quelconque mais vous aurez des attaques vous comprenez mes bien aimés donc même si vous ne cherchez pas des attaques déjà des attaques et vont vous chercher alléluia alors il faut savoir comment se défendre et c'est la parole de dieu qui va nous aider et c'est le saint-esprit qui va nous donner la force et les stratégies alléluia c'est que si nous voyons l'histoire de joseph était attaqué d'abord à cause de ses rêves n'est ce pas et plus tard en égypte parce qu'il avait refusé de commettre un crime contre son maître et péché contre son dieu donc quand une personne est attaquée elle aura des décisions à prendre à la plupart dit on le genre prenant les mauvaises décisions qui composant leurs problèmes alors par la grâce de dieu je vais commencer à vous expliquer petit à petit pour comprendre tout ça bien et être capable aussi de se défendre et très capable aussi de combattre les ennemis bien et dans le seigneur par la puissance du saint-esprit alléluia que dieu vous bénisse abondamment restez dans la paix dans la joie dans l'amour de notre seigneur jésus christ et à la prochaine par la grâce de dieu et amour et amoureuse de jésus christ et partagez moi la vidéo pour aider les enfants de dieu à comprendre ça que dieu vous bénisse maranatha